Bonsoir, nous nous retrouvons sur la place de la République pour ce 78 mars avec un invité de marque, M. Benjamin Stora. On revient sur un sujet de fond, sur l'immigration en particulier, avec M. Vous êtes historien évidemment, vous avez travaillé beaucoup sur la guerre d'Algérie, c'est un des éléments essentiels de votre travail, vous êtes professeur des universités. Aujourd'hui, vous dirigez la cité de l'histoire de l'immigration depuis deux ans. C'est un travail assez important puisque ce musée qui se trouve à Porte Dorée tente de parler de l'immigration dans une France un peu en crise, donc c'est une complexité particulière. D'abord, est-ce qu'on peut parler un peu de ce problème, de cette définition de l'immigration à travers l'histoire de l'immigration ? Est-ce qu'on peut déjà, à travers, j'imagine que dans votre musée, il y a des définitions successives de l'immigration qui apparaissent peut-être ? Comment ça se définit tout ça ? Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Merci d'un grand plaisir. C'est important pour moi de vivre ici, entre guillemets, de sentir un peu les choses, de comment elles se passent à travers les rencontres, les réunions, les commissions, etc. Bon, je ne vais pas s'en savoir que moi, je suis quand même maintenant assez âgé. Donc, j'ai vécu 68 quand j'avais 17, 18 ans. Et l'après, 68, puisque j'ai été très engagé, j'étais un militant politique très engagé des années 70, étant révolutionnaire. Bon, donc, ça m'a effectivement pris et ça m'a ramené, disons, le fait de venir ici, un petit peu en arrière, mais en même temps, en avant. Je préfère le dire tout de suite parce qu'il y a les deux aspects qui se combinent, à la fois mon souvenir, ma mémoire, de celle d'un jeune, disons, dans la France des années 70, et puis en même temps, vers l'avant, parce que rester ici, écouter ce qui se dit et voir les gens qui sont là, c'est voir que la politique en France a pris un terrible coup de vieux d'un coup. C'est-à-dire que c'est une espèce de recomposition de ce qu'on pourrait appeler le champ politique qui se fait de manière accélérée avec un certain nombre de refus sur les inégalités, les injustices, le marché tel qu'il fonctionne, le capitalisme financier, etc. C'est une irruption incroyable. Je veux dire, dans le paysage culturel, qui me paraît important. En vérité, c'est des choses qui existaient et qui ont trouvé, à l'occasion de Nuit Debout, une occasion d'exister peut-être un peu plus à ciel ouvert, sur la place publique, dans un esprit tout à fait démocratique. Oui, c'est ça. Il y avait effectivement, moi je m'en étais rendu compte, bien sûr, mais ça fait longtemps que j'enseigne. J'ai enseigné près de 35 ans aux langues orientales, dans le département d'arabe. J'ai enseigné à Saint-Denis, moi, pendant 15 ans, Paris 8. J'ai enseigné à Paris 13. Et pas seulement en France. C'était cette espèce de chape de plomb sur la façon dont la société était organisée, de manière assez inexorable. Cette sorte de rouleau compresseur. Il y avait des manifestations de refus, bien entendu. Il y avait des choses qui voulaient se dégager, mais qui avaient du mal à s'exprimer. Mais là, c'est assez spectaculaire, parce que, dans le fond, ce que vous réalisez, c'est une inscription dans la durée. Parce que c'est ça le défi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait déjà, je ne sais pas combien de jours que ça existe. On est donc le 78 mars, donc ça fait au moins 46 jours. Oui, c'est ça. 47 jours. C'est une inscription dans la durée. C'est ça qui est nouveau, qui est important. Voilà, donc je voulais simplement dire ça. Alors maintenant, l'immigration. L'immigration, c'est un sujet important de donner debout. Parce que, justement, avec l'immigrant, l'accueil des migrants, il y a quelque chose d'un peu indigne qui est en train de se passer. Avec ce pacte, cet accord fait entre l'Europe et la Turquie, il y a quelque chose qui semble être contraire à une certaine histoire, à une certaine tradition. Oui, là aussi, il faut faire ce relativisme. Parce qu'il y a une tradition française d'hospitalité, bien entendu. Notamment par rapport aux immigrations telles qu'elles ont existées dans les vagues migratoires de la fin du XIXe, au début du XXe siècle. C'est vrai qu'il y a cette tradition-là. Mais attention, il faut relativiser. Parce que les vagues d'immigration se sont aussi heurtées à des mouvements terribles de xénophobie et de racisme. Les Italiens, bien sûr, à la fin du XIXe siècle. On se souvient du massacre des Italiens à Aigmorte. Oui, Aigmorte. À la fin du XIXe siècle. Alors, les chiffres, justement, ça fait débat. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs dizaines de blessés, etc. Venant de la société. Ça a été quand même des choses très dures. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de racisme et d'antisémitisme à l'égard des travailleurs juifs d'Europe centrale qui sont arrivés des pays de l'Est, Pologne, Lituanie, etc. Et puis, les réfugiés espagnols. 500 000 réfugiés espagnols qui ont traversé la frontière à la suite de la défaite de la République en Espagne. Et 500 000 personnes en l'espace de quelques jours... On l'a oublié aujourd'hui. Oui, oui. C'est une masse énorme. C'est gigantesque. Aujourd'hui, on est un peu effrayé par les 35 000 Syriens ou 30 000 qu'on veut accueillir. On a eu 500 000 personnes en quelques semaines qui ont traversé les Pyrénées, les frontières françaises, pour venir se réfugier en France dans des conditions absolument terribles. Certains sont dormis sur les plages pendant des semaines, ont été victimes de maladies. Puis, bon, on connaît la suite, malheureusement, parce qu'il y a eu le régime de Vichy, beaucoup de républicains espagnols ont été livrés à Franco. Et puis, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu les ratonnades aussi en France. Bien sûr, le 17 octobre 61 à Paris, il y a eu beaucoup de morts aussi, là, c'est important. Donc, je dis ça parce qu'il y a à la fois la tradition d'hospitalité classique et à la fois aussi la tradition de la bataille livrée par les organisations antiracistes, les syndicats, les partis politiques, les mouvements religieux, parce que tout ça a contribué aussi à l'accueil, à l'hospitalité, disons, française. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, disons, une espèce d'immédiateté, d'automaticité entre républiques, les lumières, l'hospitalité, les immigrés, les réfugiés. Ça a été des batailles sans cesse, tout au long de l'histoire. Pourtant, j'ai presque envie de dire que sur les bancs de l'école, on a un peu tendance à apprendre ça comme ça. C'est-à-dire la révolution française, au moment où se construit la nation, qui veut se battre pour défendre la nation française, peut venir, même s'il n'est pas français. Ça, c'est une idée, effectivement, qui était forte en rapport avec ce qu'on appelait à l'époque les émigrés, c'est-à-dire ceux qui avaient fui la France parce que c'était des contre-révolutionnaires. Donc, ils étaient contre la révolution française et donc ceux qui voulaient défendre la révolution française étaient les bienvenus. Et donc, il y a eu cette tradition d'accueil mais qui a duré très peu de temps. D'accord. C'est vraiment, c'est des choses qui ont duré très peu. Mais enfin, bon, le geste existe. Et ce geste, c'est fixé dans l'imaginaire. Et ce qui s'est pas reproduit un peu pendant la Commune ? Alors, il y a eu ça aussi dans la Commune, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça de rupture dans la société où ceux qu'on appelle les étrangers sont effectivement accueillis, non pas en rapport avec une origine religieuse, une origine ethnique ou autre, mais tout simplement dans leur volonté de se battre pour la démocratie et la République, c'est-à-dire d'enrichir, dans le fond, ce qu'est le combat de la démocratie en France. Donc ça, ce sont des moments de rupture, des moments de bataille. Je vais dire, j'allais presque dire, de manière inespérée presque, où il y a effectivement ces moments-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, par rapport à la question que vous soulevez, c'est que cette histoire de l'immigration n'a pas été véritablement enseignée dans les écoles aujourd'hui. C'est une bataille, ça aussi. Oui, c'est ça. C'est une vraie bataille. Parce que l'histoire de France, c'est pas l'histoire de l'immigration. C'est une autre histoire qui est enseignée. C'est tout à fait ça, effectivement. Mais quand même, dans les derniers programmes, on parle un peu plus... Bien sûr, ça a changé. Ça a changé en 20 ans. 3-4 années, j'ai l'impression qu'il y a eu un effort particulier. Il y a un effort qui a été fait, bien sûr, en rapport avec la bataille, livrée par des intellectuels, par des historiens, par des sociologues. Je pense en particulier, à la fin des années 70, la grande figure d'Abdelmalek Sayyad, dont la médiathèque du musée de l'immigration à la Porte d'Oré, porte le nom d'ailleurs. C'est la médiathèque Abdelmalek Sayyad. Je peux dire un mot sur Sayyad, qui a été un ami, bien sûr. On reviendra sur Abdelmalek Sayyad. Mais ce que je voulais, pour finir un peu cette parenthèse sur la définition de l'immigration, est-ce qu'il y a finalement un idéal de l'immigration à la française ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné ? Parce que là, j'ai l'impression, avant d'entendre, que c'est plutôt dans la rupture que se définit cet idéal. C'est-à-dire que la France fait l'image de l'accueil de l'immigré, mais s'accroche plus au moment de rupture pour le définir, qu'au moment qu'à la réalité de ce qui c'est sur le terrain, enfin des batailles. Dans tous les récits d'histoire, ça se produit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions qui s'opèrent dans des moments extraordinaires de rupture, mais qui s'inscrivent, disons ensuite, dans l'imaginaire collectif, sous la forme d'une continuité, d'une évidence, j'allais presque dire d'une manalité. Par exemple, la République. La République, aujourd'hui, a l'air d'être une évidence, etc. Mais ça a été pendant un siècle en France une extraordinaire bataille politique et culturelle, la République. Ce n'était pas du tout une évidence. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'évident. C'est-à-dire que la Révolution française, la France, directement, va donner au monde la République et toute sa société va se dresser pour défendre ce patrimoine et ce bien commun. C'est un peu ce qui existe aujourd'hui dans l'imaginaire collectif français. Or, la République, à la fin du XIXe, un siècle après la Révolution française, est loin d'être installée. Les monarchies sont très forts encore, très puissants. Est-ce que c'est justement après la perte de l'Alsace-Lorraine qu'il y a justement, à ce moment-là, un retour nationaliste qui aide à finalement construire l'idée de la République qu'on se fait aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que c'est à la fin du XIXe siècle qu'on a une idée de la République qui va s'installer dans les esprits où il y a effectivement une bataille entre ceux qui expliquent que la République doit s'exporter et donc à travers un projet colonial qui va porter les lumières au monde extérieur et faire en sorte que les indigènes, comme on les appelait à l'époque, sortent des ténèbres, disons, aidés par le projet républicain français. Et puis, au contraire, ceux qui disent non, le projet français national, eh bien, c'est la récupération de l'Alsace-Lorraine. Ça, c'est la droite. Ça, c'est la droite monarchiste, en fait. La droite monarchiste qui veut la récupération, réappropriation d'un territoire perdu qui est l'Alsace-Lorraine. Et donc, il y a deux conceptions qui vont s'affronter à partir des années 1880-1914. C'est-à-dire, entre d'un côté, on a une conception de la France qui veut exporter ses lumières au monde mais qui va s'incarner à travers le projet colonial. C'est un paradoxe absolument incroyable. Et une droite monarchiste qui, elle, ne veut pas, quelque part, du projet colonial. Alors, je dis ça parce que un siècle après, presque, enfin, 70 ans plus tard, ce sera à front renversé. C'est-à-dire qu'on aura une droite qui va défendre le projet colonial comme étant le projet de la Grande France, la Grande France impériale et qui va se battre jusqu'à la fin de l'Algérie française pour faire en sorte que le projet national soit intimement lié au projet colonial. Et à l'inverse, on verra le dégagement progressif d'une gauche anticoloniale. Pas tout de suite parce que c'est compliqué là aussi, c'est très compliqué. Mais une gauche anticoloniale qui, elle, va essayer de dissocier le projet républicain du projet colonial. C'est tout le travail, disons, idéologique de la gauche de dissocier, disons, projet colonial du projet républicain. Alors que la droite... Parce qu'un peu embarrassée, peut-être ? Parce qu'un peu embarrassée par cette... Parce que, non, oui, bien sûr. Mais aussi parce que ceux qu'on a appelés les indigènes, eh bien, se sont levés. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont, eux aussi, apporté un projet national. Ce n'était pas forcément le projet national français. C'était un autre... Qui était d'autres nationalismes, tout simplement, tout au long du XXe siècle, qu'on a appelé la décolonisation. Alors ce sont des acteurs nouveaux et qui ont obligé la France à redéfinir, disons, son nationalisme politique. Donc ce sont... Et à chaque fois, enfin, de mon point de vue, ce sont à chaque fois des batailles. C'est-à-dire des acteurs nouveaux qui se lèvent. C'est des acteurs nouveaux qui investissent, disons, les terrains politiques, culturels, linguistiques, économiques. Alors, les sociétés évoluent, les projets idéologiques bougent et se redéfinissent. Le projet républicain du XIXe siècle français ne peut plus, porté par la gauche à l'époque, ne peut plus être le projet républicain porté par une autre gauche des années 60. Par exemple, la gauche de Michel Rocard du PSU qui se bat contre la guerre d'Algérie pour l'indépendance, etc., va s'affronter au projet de la vieille gauche républicaine de la SFIO de Guy Mollet qui est pour envoyer les troupes en Algérie, rétablir l'ordre, comme on disait à l'époque, etc. Et là, on a un affrontement... Avec François Mitterrand, ministre de l'Intérieur. François Mitterrand n'était pas la SFIO, c'était Guy Mollet, mais il était dans ce processus, effectivement, absolument. Et là, on va avoir la gauche qui va littéralement se fracturer là-dessus, se casser. C'est-à-dire que... Donc, il y a toujours eu, en fait, une fracture à l'intérieur de la gauche sur le rapport à la République et à la démocratie, bien sûr. Et aussi aux migrants, du coup. Et aux migrants et aux étrangers. Bien sûr. Et alors, justement... Il y a des traditions différentes, absolument. Là, on a balayé, en fait, un angle historique et politique de l'aspect des choses, mais j'ai envie de dire et l'homme dans tout ça, et l'humain dans tout ça. Et c'est là où je voudrais parler, justement, du travail d'Abdel-Malek Sayek. Parce que là, j'ai appris que vous avez beaucoup travaillé avec vous, que c'est un ami. Et donc, son travail est assez extraordinaire sur la compréhension de ce que peut peut-être ressentir, je ne sais pas, vous m'expliquerez mieux, le migrant ou l'immigrant dans sa trajectoire de départ et d'arrivée dans un pays. Oui, parce que moi, j'ai connu Abdel-Malek Sayed à la fin des années 70 quand je préparais ma thèse sur un leader algérien qui s'appelait Messali Hadj. Et donc, Abdel-Malek Sayed venait de publier un article très important, fondateur, qui s'appelait Les trois âges de l'immigration. J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu plus. Alors, ces trois âges, cet article était paru dans la revue Acte de la recherche en sciences sociales que dirigeait Pierre Bourdieu. Les deux sont décédés, d'ailleurs, Sayed et Bourdieu. Cet article est fondateur. Pourquoi ? Parce qu'il établit de manière très claire, rationnelle, évident, ce qu'est une immigration. C'est-à-dire, l'immigré qui arrive est un immigré de travail qui veut s'intégrer, comme on dirait aujourd'hui, dans la société par le travail, bien entendu, et qui cherche à effacer les traces de son départ, de son origine. Donc, il n'est pas du tout dans des revendications de type, entre guillemets, identitaire, dans la société. Ça, c'est le premier âge de l'immigration. Et puis, il y a le second âge, disons, de l'immigration, qui est le fait qu'on a les enfants, disons, de ces hommes et de ces femmes, qui sont arrivés, disons, par le travail, par la migration de travail, mais qui vont, ces enfants, vouloir gravir les échelons de la société, ce qu'on appelle société d'accueil. C'est-à-dire, rentrer dans la société et ne plus appartenir à la catégorie sociale de leur père. Ce sont les enfants de l'immigration, comme on le disait dans les années 80, qui se dispersent dans la société et qui gravissent, disons, les marches sociales et culturelles d'une société. Puis enfin, dit ça, il y a de manière prémonitoire, parce que c'est un article de 1977, il y a le troisième âge. Alors, le troisième âge est beaucoup plus problématique parce que c'est celui des petits-enfants, pourrait-on dire, de l'immigration, parce qu'eux sont dans des recherches identitaires. c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus se contenter d'une explication par le travail, par le social et par l'économique. Ils ne veulent plus non plus se contenter de gravir les échelons de la société, mais ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils ne veulent pas l'effacement des traces de l'origine. Ils ne veulent pas, en d'autres termes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'assimilation, en fait. Au contraire, ils partent à la recherche de la filiation. Ils partent à la recherche d'une généalogie. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans le fond, le musée, par exemple, que je préside, paradoxalement, qui raconte l'histoire de l'immigration, intéresse davantage ce qu'on pourrait appeler les enfants ou petits-enfants qui sont grands de l'immigration que les immigrés eux-mêmes. Parce que les immigrés eux-mêmes, dans le fond, quand ils arrivent dans une société, leur préoccupation première, c'est la survie sociale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, disons, l'identité préservée, l'origine absolument à démontrer ou autre. C'est la survie physique. Parce que l'exil, parce que le départ, parce que l'immigration, c'est un déchirement, c'est un grand problème. Et donc, dans ce déchirement-là, il y a un problème, j'allais presque dire, d'intégrité physique, qu'il faut qu'il assume. Et ça se fait, malheureusement aussi, dans une difficulté qui est la difficulté de l'absence de transmission, c'est-à-dire par rapport aux enfants et petits-enfants. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, par exemple, du silence des pères et des grands-pères, pourrait-on dire. Et même des mères aussi. Bien entendu, bien entendu. Je veux dire, il y a aussi, dans cet effort d'intégration, une volonté un peu d'effacer le passé pour pouvoir mieux construire un futur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a cette illusion, en fait, de dire on va effacer le passé. Mais c'est en même temps, j'allais presque dire, une illusion nécessaire parce que, vous savez, on ne peut pas toujours être dans le travail de deuil, de la terre perdue, de l'exil, du déracinement. Le mot est de Bourdieu et Sayad. D'ailleurs, dans un livre très célèbre qu'ils ont sorti en 1963, qu'ils ont publié en 1963, on ne peut pas vivre tout le temps en état de ressassement mémoriel. Ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, le travail de deuil, et la mélancolie, la tristesse, il y a cet aspect que chacun porte comme exilé. Mais il y a la nécessité d'avancer. Il y a la nécessité parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a un besoin de survie. La question... Moi, je dis ça souvent en rapport, par exemple, avec des films. Il y avait un très beau film de Boalem Gerjou qui s'appelle Vivre au paradis. D'accord. Avec Roche Dizem, qui est sorti, je crois, en 1999 et qui se passe pendant la guerre d'Algérie, qui traite de l'immigration algérienne. Et il y a le personnage central du film qui, à la fois, est très engagé pour l'indépendance de l'Algérie, qui va aux manifestations, etc. Mais en même temps, le même personnage veut trouver absolument un logement. C'est son obsession. Le HLM, le 3 pièces, pour sortir du bidonville où est sa femme et ses enfants, etc. Mais c'est le même personnage. C'est-à-dire que c'est, à la fois, disons, un personnage qui est très bien rendu dans ce film, un très beau film. Mais c'est encore dans la droite ligne de ce que disait Abdelmanek Saïek, c'est-à-dire la double déchirure. C'est cette déchirure de l'endroit d'où on part et la déchirure de l'endroit où on n'y arrive pas. Où, justement, on n'arrive pas. On est déchiré par l'envie de rentrer dans un univers et on n'y arrive pas. On ne possède pas les codes. Pour continuer un peu dans l'interview où j'ai croisé... On a interviewé ici une chercheuse qui s'appelle Anne Gosselin qui travaille pour l'INED et qui a fait une étude sur les migrants subsahariens et qui a montré qu'il leur fallait entre 6 et 7 ans pour avoir deux des quatre critères d'intégration en France. C'est-à-dire des papiers, un logement, un salaire et une couverture maladie. Et donc, 6 à 7 ans, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, voilà, pour une bonne partie d'une population qui veut venir en France, qui vit déjà cette déchirure, ils sont dans cette situation de confrontation un peu violente, un peu brutale. cette bataille auxquelles ils ne s'y attendaient probablement pas contre une société française qui, d'une certaine manière, lui dit on ne veut pas de vous. Vous savez, ça c'est... Comment dirais-je ? C'est une situation difficile d'autant que le monde s'est accéléré. Oui. C'est-à-dire qu'avant, quand on était dans les années 30, les années 50, voire les années 70, il n'y avait pas l'instantanéité de l'information, de la mode, de la communication, des images, de l'information, tout ça, s'opérait de manière lente. On avait l'information sur les papiers, sur la langue, sur la mode vestimentaire, sur les codes de langage. Ce sont des codes, tout ça qu'il faut acquérir. Dans le fond, on l'avait, comme toute la société pouvait l'avoir, avec un certain temps. Aujourd'hui, l'instantanéité, l'immédiateté, fait qu'un migrant qui arrive est très informé. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la lenteur dans une situation où lui est surinformé. Il est diplômé. Il sait parler l'anglais parce qu'on sait, on l'entend, ils parlent tous anglais. Bon, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on leur inflige la lenteur de l'apprentissage des codes dans des situations où eux sont déjà entrés dans une autre modernité. Parce que le migrant qui franchit les frontières, il ne faut jamais l'oublier, dans une société, c'est dans le fond celui, quelque part, qui est le plus moderne, entre guillemets. Celui qui prend le plus de risques. – Finalement, vous m'offrez presque sur un plateau la conclusion à l'interview que je voulais faire. c'est justement cette interrogation sur la globalisation. On est dans ce monde où finalement, on a cette illusion-là que les frontières n'existent plus, qu'à partir du moment où on ne sait parler qu'une seule langue et qu'on sait pratiquer un peu d'informatique, on arrive à faire gommer les frontières et aller où bon nous semble. – C'est le thème de l'expression qu'on a en ce moment au musée. – Alors, c'était pas travaillé. – Alors, c'était pas travaillé. – Exposition qui s'appelle Frontières. – Parfait. – Qui se tient en ce moment au musée de l'immigration, qui est une très belle exposition et qui précisément traite de cette question. – Est-ce que ça fait écho aussi je crois au texte de Edgar Morin ? – Ça fait écho à ça, ça fait écho à différents textes bien entendu, même de Régis Debré aussi. – Oui, je pensais à Régis Debré, pardon. – Régis Debré qui a cette vision, conception d'un double aspect de la frontière, c'est-à-dire responsable, dure, difficile, qui enferme et met de la frontière aussi qu'il faut traverser pour se protéger, pour trouver la sécurité, pour trouver du travail, se mettre à l'abri, se mettre à l'abri des guerres, de la violence. Donc, il y a un rapport compliqué à la frontière. C'est pas si simple. Mais d'autre part, vous avez raison, la grande illusion, c'est de croire que toutes les frontières se sont effacées et ont disparu parce qu'il y a eu cette espèce de globalisation du marché, du capitalisme financier ou autre. En fait, c'est pour une toute petite minorité. que les frontières se sont effacées. Mais pour l'immense majorité, ces immenses majorités vivent au contraire la situation d'aujourd'hui comme plus de frontières. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on montre dans l'exposition, que depuis la chute du mur de Berlin, où on avait l'espoir incroyable de l'effacement des frontières, il y a encore plus de frontières en Europe. Les frontières se sont beaucoup plus fermées, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. Et c'est ce qu'on voit cette dernière année. Et c'est ce qu'on voit cette année, y compris dans tous les accords, les tractations, etc. Donc plus le marché s'ouvre, paradoxalement, et plus les frontières se ferment. C'est cette contradiction qu'il va falloir lever, bien entendu, dans les années qui viennent. Mais en même temps, ça crée cet espoir, cet îlot peut-être. C'est-à-dire qu'au-delà de la frontière, si j'arrive à... C'est d'une certaine manière, si le migrant arrive à passer cette frontière, il va arriver dans un endroit où il sera enfin en sérénité et enfin en paix, enfin à l'abri. Donc c'est en même temps qu'on crée les frontières, finalement, on recrée l'idéal ou une sorte d'utopie, de bonheur au-delà de cette frontière-là. Il y a effectivement cela, c'est-à-dire la volonté de dégager, de créer, d'inventer ce qu'on pourrait appeler un espace mixte. C'est-à-dire un espace de démocratie, de liberté, tel qu'on le vit en Europe, il faut dire les choses comme elles sont, mais qui n'existe pas forcément aussi dans le sud de la Méditerranée parce qu'on voit que les choses se sont, disons, fermées avec l'échec de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Je ne vais pas faire ici... C'est une autre discussion. Je reviendrai si vous voulez en parler de ça. Avec grand plaisir. Mais on voit que la création d'un espace mixte culturel avec franchissement de frontières, déplacement de populations, mélange, disons, des aspirations et des désirs démocratiques, c'est un nouveau monde aussi qui apparaît devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on voit que l'enjeu de l'immigration est un enjeu qui ne cessera pas avec notre époque. Ça sera constant. On va constamment se mélanger, constamment transgresser des lieux simplement parce qu'on continue à rêver et que le lieu du rêve se trouve quelquefois au-delà de la frontière. Donc, je vous remercie. On va revenir un peu sur l'AG et on continue sur un autre entretien dans quelques instants. Merci à vous.